Vous avez peut-être vu ce week-end, ils ont fait le plein du Zénith à trois reprises, les Baudins, un énorme succès pour les deux comédiens. Et leur spectacle est une succession de scénettes sur le quotidien de ces fermiers s'occupant de leurs bêtes. Le public leur réserve un triomphe pour cette tournée à guichet fermé. François Clapeau et André Abalo ont assisté cet après-midi au spectacle. Dix semi-remorques, 36 heures de montage pour transformer le Zénith en véritable ferme. Pour cette nouvelle tournée, les Baudins sont sortis les grands moyens, ils ont même emmené avec eux la marée-chaussée. Il y en a deux en France qui sont capables de faire ce qu'on fait en ce moment. C'est des vieux, deux vieux, c'est nous et puis Johnny Hallyday. Parce qu'on est quasiment dans les mêmes âges, voyez-vous, avec Johnny. Je l'ai fréquenté un moment, avant Sylvie Hurtan. Je pense qu'ils foutent les autres féniaces de la DDE. Oh, j'en sais rien ! Ils sont en train de nous installer les hauts débits partout, on n'a même pas le bas débit dans le robinet du jardin. Les Baudins se souviendront de ce passage à Limoges, pas seulement parce qu'ils ont rempli trois fois le Zénith, mais aussi parce qu'ils en ont profité pour enregistrer le DVD de leur spectacle. Oh, c'est que ces fromages qui sortent de là-dedans, qui sont tout rabougris, bon sang ! Avec ma mère, on est passé bien des fois à Limoges au Zénith, au Grand Théâtre. Et puis on avait remarqué que ce public-là était très bien dans ses baskets. Et on s'est dit, c'est la salle idéale pour venir tourner notre DVD. Cette fois, la mère Acariatre et son fils vieux garçon a que chez eux une petite nièce urbaine et rebelle. Eh ben, je pensais que c'était calme, la cambrousse, alors déjà que ça refoue le grave, si en plus je peux pas repiller le matin, ça va pas le faire, quoi. Ça, c'est quoi comme bestiole, ça ? Mais pourquoi ? Pour des fromages ? Il vous en faut beaucoup ? Beaucoup, pardon ! L'importance de la mise en scène illustre la nouvelle dimension prise par ce duo créé il y a plus de 20 ans. Je le savais que ça me resservirait leurs explosifs au boch. On est en train de devenir des popoles, c'est incroyable mes enfants, c'est comme s'ils jetaient madonna et ils dévarissent un peu. L'humour, les blagues, tout, c'est vraiment bien. Avec mes parents agriculteurs, alors j'ai connu tout ça, voilà. C'est bon, c'est pas Ben Laden non plus ! Le public en redemande, il sera resservi. Les bodins reviendront à Limoges pour trois nouvelles dates, dès le mois d'octobre. Allez-y, 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 allez-y ! Allez-y, 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 allez-y !